Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert pour une petite vidéo de guide pour les quêtes du banquet. Donc on est parti, let's go ! Pour lancer la série de quêtes du banquet, c'est très simple, vous appuyez sur la petite virgule afin de faire venir votre esprit occulte, vous lui parlez, quête, vous allez dans les quêtes événements, ici vous avez l'invitation au banquet du muguet, donc on la prend, on valide. Et vous venez ici, à Eidel, au niveau de l'arène, c'est pile poil là où il y avait l'arène avant, donc vous pouvez venir ici, donc ne vous inquiétez pas, on ne peut pas vous fight pendant que vous êtes ici, donc vous pouvez venir tranquillement parler ici, au petit PNG ici. On lui parle, montrez l'invitation, on valide, on récupère directement, sans cron, une petite boîte d'accessoires 2, et un petit peu de points de contribution, même beaucoup de points de contribution, puisque c'est 1000 XP, et un titre certainement plus heureux, évidemment. Après, une fois que vous êtes ici, vous avez plein de quêtes, vous avez une série de quêtes au niveau des GM de Black Desert, c'est des PNG, c'est pas les vrais, ne vous y trompez pas, vous avez ici, Carlin qui a une quête, vous avez ici, après, Gabriela qui a une quête, vous avez Pavino Greco qui a une quête, Crio qui a aussi une quête, et vous avez pour finir, David Finto, ici, qui vous proposera une quête. Donc, on va commencer tout simplement, puisqu'on a validé là, on va tout simplement commencer par Carolina. Donc Carolina, c'est la petite mademoiselle, ici, vous lui parlez, elle veut des bons plats. Hop, donc ici, elle, il faut tout simplement lui remettre soit 5 repas normaux, donc des repas de Bainos, Serendia, etc., etc., ou 2 repas spécials de Bainos, Serendia, Calphéon, etc. Donc moi, je vais appeler ma servante, on va récupérer directement les 5 plats de Bainos, ici, sinon je peux prendre 2 plats spécials, moi je vais prendre les 5, ici, normaux, on lui reparle, on valide les repas de Bainos, hop, c'est validé, on récupère un ustensile de cuisine suprême, du lait, des oeufs, du poivre, du piment, et encore de la contribution. Donc on a fini avec Carolina, on va passer directement, nous, avec les GM, c'est le sens où je l'ai fait, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire dans le sens, si vous voulez finir par les GM, et faire Pavino Gréco d'abord, c'est votre choix, vous faites comme vous le sentez, moi j'ai envie d'aller voir les petits GM ici, regardez, regardez comme c'est mignon, je vais me mettre entre les deux, voilà, voilà, ça n'a pas la classe quand même, donc on lui parle, on prend la quête, l'événement Black Desert, Black Desert, hop, on va récupérer, pas mal de petits, objets, donc il nous pose des questions, choisissons le nom d'un personnage, qui n'existe pas dans Black Desert, parmi les personnages suivants, c'est Ricardo, c'était le petit Ricardo, deuxième question, il y a des océans plus larges que les continents dans le monde, alors, quel est le nom de la zone maritime la plus large ? Mer de Ross, Magoria, Mer de Vaddiam, Mer de Jure, c'est Magoria tout simplement, ça c'était facile, troisième question, c'est un personnage le plus récemment révélé au monde, et Calpheon était bruyant, bruyant pendant un certain temps, à cause de cette apparition, quel est le nom de ce personnage ? Bah c'est très simple, c'est sûrement pas la l'âne, c'est sûrement pas la sâchine, c'est sûrement pas la l'âne sombre, c'est tout simplement l'anova, dernière question, que signifie cette tenue que nous portons, pour être élégante, pour cacher l'identité, pour se préparer à la peste noire, tout simplement, on valide, on récupère les composants en cadeau, voilà, donc moi je vais aller directement voir Gabriel ici, on lui parle, événement, croyez-vous au destin, on sait pas, on verse, vérifiez la première carte, là c'est du spam, il n'y a pas vraiment de mauvaise ou de bonne réponse, vous faites comme vous voulez, prenez la suite, choisissez une carte sur la table, hop, c'est validé, pour elle c'est bon, après, moi je vais faire Pavino Greco, ici, on va lui parler, l'événement, l'arme artiste fougueuse, c'est encore une histoire pour avoir des lingots, alors là, c'est encore des énigmes à résoudre, donc, un amour qui ne veut, il s'aimait entre eux, mais ils étaient de famille ennemie, donc, c'est le crime et châtiment, garçon, c'est le garçon Fogan et la fille Naga, ça c'est très simple, il suffit tout simplement de connaître un petit peu le jeu, que diriez-vous d'une histoire de quelqu'un qui s'amuse, et d'un autre qui s'est séparé pour l'hiver, alors qu'ils avaient tous les deux le même temps, c'est Papou Travaillant, et je crois, c'est ça, ouais c'est ça, c'est Papou, que direz-vous de l'histoire d'un pauvre clown qui gagnait de l'argent en faisant rire, mais qui a perdu le sien pour toujours, c'est les larmes de la troupe de Garnier, je suis incollable sur BDO les gars, alors là, tu peux y aller, tu peux me poser des énigmes, ici nous avons la quête de Cryo, on lui parle, il faut lui récolter un poisson en bas à Eidel, je vais vous montrer évidemment, et il nous restera après à faire la quête de David, Finto, alors attention, la quête de David Finto, c'est pour les pochetrons, hop, il faut tout simplement cliquer sur le petit tonneau, ici, la bière brune, hop, ça vous valide, alors on picole un petit coup, vous lui reparlez, vous validez, afin de récupérer de la contribution, et le petit certificat de buveur, évidemment, et il faut la continuer, après vous pouvez prendre aussi la quête, où il faudra donner 10 verres d'affilé, afin de recevoir le gros tonneau, on spam, hop, on prend la bière, on clique, jusqu'à temps d'avoir les 10, les 10 coupons, donc il vous faut 300 points d'énergie, donc sans compter ceux qu'on a dépensé juste avant, pour les énigmes, avec les GM, je prends la suite, là j'ai plus d'énergie, donc ce que je vais faire, je vais aller pêcher le poisson, afin de valider la quête de cryo, donc cryo, on fait haut, ici, cryo, cryo, c'est ici, il faut récupérer, les poissons listés ci-dessous, là, je vous zoome, donc on va tout simplement aller en chercher, donc il vous faudra tout simplement, une petite canne à pêche aussi, arriver devant la rivière, vous équipez la canne à pêche, ici présente, vous appuyez sur l'espace, et nous attendons, que ça morde, et voilà, nous avons pêché notre poisson, ici présent, le Hermy barbu, donc on peut vérifier, dans la quête, ici, qu'il est bien listé, dans la liste, ici, donc on va le rendre, à cryo, pour valider, voilà, nous voilà arrivés, à nouveau, au banquet, on parle à cryo, ici, on lui donne le poisson, et il nous donne, des parchemins de profession, des toniques d'énergie, et un petit peu, de contribution, et voilà, on va finir, les bières, avec David Finto, on lui parle, pour la dernière fois, on récupère la bière, on appuie toujours sur I, on consomme, la picole, on lui valide, juste après avoir fini, la petite gorgée, on lui valide, avec modération, évidemment, là, vous pouvez, hop, lui donner, les 10, les 10 coupons, puisqu'on a vu, on a bu, les 10 bières, on s'est bien, on s'est bien déshydraté, nous sommes ivrogne, voilà, avec le titre, donc impeccable, ce qui nous a permis, de récupérer, ici, un tonneau, un toast au goût, fabuleux, que nous pouvons utiliser, pour obtenir, un bonus d'XP, de combat, 100% pendant une heure, et de 50% pendant une heure, et bien écoutez, c'est plutôt sympathique, voilà, nous avons fini, et bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit guide, sur le banquet du muguet vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider, bon courage à vous, pour répondre aux petites questions, bonne picole, attention, avec modération toujours, et on se dit, à très bientôt, pour une prochaine vidéo, amusez-vous bien, bye bye ! Sous-titrage ST' 501